Tu es un grand garçon maintenant Si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Le criquet de Caillou Bip, bip, livraison spéciale Caillou aime jouer au camion Mais ce qu'il aime encore plus C'est jouer au camion avec un ami Caillou, il y a de la citronnade à la station service Ouais Maman, tu veux jouer au camion avec moi ? Peut-être plus tard, je dois faire du ménage Et Mousseline veut m'aider Mousseline ! Souche, 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 souche Ça risque de prendre un peu de temps Souche, souche D'accord Souche, souche, souche Souche Caillou était heureux de rencontrer un criquet qui aimait les camions autant que lui Est-ce que tu veux jouer avec moi ? D'accord, j'ai plein d'autres camions dans ma chambre Viens les voir Ca c'est mon camion Ben J'ai aussi un camion pompier Tu veux t'asseoir sur ce camion-là ? Oups, fais attention Je vais te mettre dans un endroit sûr J'ai trouvé Voilà Tu es mieux là Oh, tu ne peux pas jouer au camion là-dedans Est-ce que tu as faim ? Je t'apporte un goûter Caillou ignorait ce que mangeaient les criquets Alors, il a pris un peu de tout Tu aimes les raisins ? Ou les céréales ? Tu veux un craquelin en forme de lion ? N'aie pas peur Ce n'est pas un vrai lion Caillou était fier de lui Il prenait bien soin de son nouvel ami Tu sais, si ça te plaît ici Tu peux rester y vivre dans ma chambre Swoosh Oui, d'accord, si tu y tiens Swoosh 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 Non, ne nettoie pas ça Tiens, tu veux un craquelin ? Caclas Merci, Caillou Hé, Mousseline Tu devrais épousser la cuisine Gilbert, non ! Arrête Tu vas lui faire peur Bon Non, pas dans le corridor Gilbert Criquet, non ! C'est pour les grands seulement Caillou ? Est-ce que tu m'as parlé ? Criquet, reviens ici ! Criquet, s'il te plaît, sors de là-dessous, il n'y a rien à craindre Caillou, est-ce que tout va bien ? J'allais demander la même chose J'ai perdu mon criquet, il était dans mon camion et on jouait ensemble, mais Gilbert lui a fait peur et je l'ai perdu dans la maison Maman et papa voyaient bien que Caillou était très inquiet Ne t'en fais pas Caillou, nous le chercherons ensemble Mais il est tout petit et difficile à voir C'est juste, parfois les criquets sont difficiles à voir C'est pourquoi la meilleure façon de les trouver est de tendre l'oreille Quel son fait le criquet ? Exact, dès que nous entendrons ce son, nous le suivrons pour trouver le criquet Maintenant Chut Chut Par là Il est quelque part dans la cuisine Bien joué Maintenant, écoutons et regardons C'était seulement des céréales Qui c'est ? Le voilà Attention Je te tiens Bravo papa Heureusement qu'il fait ce drôle de son Sais-tu comment il le produit ce son ? Il étire les deux petites ailes sur son dos et les frotte ensemble J'aime bien le son des criquets, mais pas dans la maison par contre Mais moi j'aime jouer avec lui, c'est amusant Moi je me demande bien si le criquet s'amuse vraiment dans la maison Caillou n'en était pas certain Les criquets aiment l'herbe et les arbres, pas les chats et les aspirateurs Il a l'air triste, peut-être que je devrais le ramener à l'extérieur Ça c'est une très bonne idée Caillou Au revoir criquet Au revoir Maintenant je vais devoir jouer au camion toucheu Aimerais-tu que Mousseline et moi jouions aussi ? Oui, je vais chercher d'autres camions Le criquet de Caillou était très heureux de retrouver son habitat naturel Le chien de Sarah Caillou n'avait pas envie de jouer à la marelle avec Maman et Mousseline Il attendait que son amie Sarah rentre chez elle Sarah vient d'arriver Il va jouer avec moi Caillou, viens voir mon nouveau chien Oh Sarah, un chien ! Est-ce qu'on peut aller le voir ? Bien sûr Chien, chien ! Oui, nous avons un nouveau membre dans la famille Il s'appelle Pantoufle, il est mignon non ? Salut Pantoufle ! Beau chien, chien ! Oui, c'est vrai que c'est un très beau chien Félicitations ! Merci, nous avions envie d'avoir un autre animal domestique Oh ! Et on dirait que Pantoufle a hâte de voir sa nouvelle demeure Je vais l'emmener à l'intérieur Au revoir Pantoufle, à très bientôt Est-ce que tu veux venir jouer avec moi ? Non merci, je vais montrer ma chambre à mon chien Caillou était un peu surpris que Sarah ne veuille pas jouer avec lui Il l'avait attendu tout l'avant-midi Mais peut-être qu'on pourra jouer plus tard, d'accord ? Oui, d'accord Alors, qui aimerait aller au parc aujourd'hui ? Moi ! On peut inviter Sarah ? Bien sûr, c'est une très bonne idée Oh ! Bonjour Caillou ! Bonjour Sarah ! Est-ce que tu veux venir au parc avec nous ? On fera semblant que le module est un bateau comme la dernière fois Euh... Non, merci ! Encore une fois, il était surpris Il avait du mal à croire que Sarah ne veuille pas aller au parc avec lui Pourquoi ? Je dois donner le bain à mon chien Tu peux le faire avec moi, si ton papa est d'accord Caillou n'était pas certain de vouloir rester pour donner le bain à Pantoufle Il avait vraiment hâte d'aller jouer au parc Eh bien... D'accord, ça peut être amusant Arrête de bouger, Pantoufle ! Pantoufle ! On a du plaisir, hein Caillou ? C'est amusant de donner le bain Oui, très C'est quoi l'odeur bizarre ? Je l'ignore, ça doit sentir le chien mouillé C'était bien de donner le bain à Pantoufle ? Je trouve que ça sent mauvais Ouais, tu vas devoir prendre un bain toi aussi Caillou ! C'est pour toi ! Salut Caillou ! Tu viens faire une marche avec ma mère et moi ? D'accord ! Caillou adorait aller marcher avec Sarah et sa mère Oh ! Et Pantoufle aussi, bien sûr ! Oh ! Tu veux jouer avec moi à sauter par-dessus les lignes, Sarah ? Non, merci ! Au jeu des couleurs, alors ? Oh ! Oh ! Peut-être plus tard ! Au pied, Pantoufle ! Au pied ! Oh ! Sarah, je peux promener Pantoufle ? Oui, d'accord ! Mais il tire un peu ! Je suis assez fort ! Arrête ! Pantoufle ! Reviens ici ! Reviens ici ! Pantoufle ! Caillou, est-ce que ça va ? Ça va, je n'ai rien ! Oh ! Heureusement ! Vraiment, je suis désolé ! Je ne sais pas ce qui a pris à Pantoufle ! Il faudra encore du temps pour le dresser bien comme il faut ! Fais comme ça, Caillou ! Comment elle s'appelle, celle-là ? Eh bien, cette position de yoga s'appelle le chien renversé ! Le chien ? C'est pour ça que je ne l'aime pas ! Oh ! C'est sûrement Sarah ! Sarah vient nous rendre visite ? Je ne te l'ai pas dit ! Nous allons garder Pantoufle ce soir pendant que Sarah et sa famille sont sorties ! Caillou n'aimait pas beaucoup Pantoufle ! Il aurait souhaité qu'il disparaisse pour que Sarah et lui puissent jouer ensemble, comme avant ! Caillou, est-ce que tout va bien ? Pas quand Pantoufle est là ! Oh ! Sarah ne veut plus jamais jouer avec moi ! Elle veut seulement s'amuser avec Pantoufle ! Oh ! Je vois ! Selon toi, pourquoi Sarah veut-elle passer autant de temps avec son chien ? Je l'ignore ! Peut-être bien qu'au fond, elle aime son chien plus que moi ! Sarah t'aime toujours autant ! Mais Pantoufle vient de se joindre à leur famille et ça, c'est très excitant pour elle ! Est-ce que tu te souviens quand Mousseline est née ? Même si Mousseline n'était qu'un bébé, tout ce que tu voulais, c'est jouer avec ta petite sœur ! Oui ! Mais Pantoufle est bien plus baveux et poilé que Mousseline ! C'est vrai ! Mais jouer avec Pantoufle est sans doute tout aussi amusant ! Vas-y Pantoufle ! Salut Caillou ! Pantoufle et toi avez l'air de bien vous amuser ! Pantoufle est génial ! On a joué à la balle et on s'est promenés ! Je lui ai même appris à venir aux pieds ! C'est vrai ! C'est fantastique ! Je comprends pourquoi tu veux passer tout ton temps avec lui ! Allons, je ne veux pas passer tout mon temps avec Pantoufle ! Je vais aussi jouer avec toi ! Est-ce que tu veux venir chez moi demain ? Oui, on pourra jouer à chat et Pantoufle jouera avec nous ! Ça c'est une excellente idée ! N'est-ce pas Pantoufle ? Et c'est ainsi que Caillou comprit qu'il pouvait être ami avec Sarah et Pantoufle ! Caillou et l'horrible araignée C'est vrai ! Mais si le monstre gélatineux te fait rire ! J'ai une BD qui va vraiment te plaire ! C'est ma préférée ! Caillou avait du plaisir à regarder la collection de bandes dessinées de Daniel ! Jusqu'à ce que... Regarde celle-là ! L'araignée mutante de l'espace cosmique ! C'est l'histoire d'une vraie araignée qui se transforme en araignée mutante de l'espace cosmique après avoir été frappée par la foudre de l'espace ! Caillou n'était pas certain de vouloir entendre parler d'une araignée mutante de l'espace cosmique ! Daniel, est-ce que tu aurais une autre bande ? Ensuite, une météorite tombe sur elle ! Mais je crois que je... Oui ! Elle est frappée une deuxième fois par la foudre ! Elle en a de la chance ! Tiens ! Je te la prête quelques jours ! C'est gentil mais... Caillou ! Daniel ! Je suis revenu ! Salut, Caillou ! Et à bientôt ! Alors, t'es-tu amusé avec Daniel ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Caillou avait beau se dire que ce n'était qu'une toute petite araignée, il ne pouvait s'empêcher de penser à la bande dessinée de Daniel ! Ah ! Une araignée mutante de l'espace cosmique ! Je me demande bien quelle mouche l'a piquée ! Je l'ignore ! Je vais aller le voir ! Ca va mieux mon trésor ? Ah ah ! Bon, maintenant que tu es un peu plus calme, que dirais-tu de t'amuser avec tes jouets ? D'accord, maman ! Caillou croyait qu'il y avait une araignée mutante dans son coffre à jouets, jusqu'à ce qu'il se rende compte... Ah ! Hey ! Guy, c'est toi ! Ah... Ah ah ! J'ai trouvé les serviettes, maman ! Muh ! Ah ! Une araignée ! Maman, je peux écouter la télé ? Oui, mais pas trop longtemps. Caillou craignait qu'il y ait une araignée cachée près du canapé. Oh, une araignée ! Gilbert, tu m'as fait vraiment peur. Caillou ! Regarde-moi ! Va mettre tes bottes, Caillou, et viens jouer dehors ! Caillou voulait jouer, mais il craignait de trouver une araignée dans ses bottes. Ou pire, une araignée mutante de l'espace cosmique. Euh, désolé, Maman, il faut que j'aille faire des beaux dessins. J'ai les mains toutes tâchées, Papa. Heureusement, ce sont des crayons lavables. Frotte bien tes mains avec du savon. Je vais aller m'entraîner et je reviens. Ça ne va pas, Caillou ? Tu ne te laves pas les mains ? Non, je ne veux plus. Pourquoi ? J'ai vu une horrible araignée. Voyons, ce n'est qu'une minuscule araignée de maison. Tu ne dois pas avoir peur d'elle. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une araignée mutante de l'espace cosmique ? Une araignée mutante de l'espace cosmique ? Comme dans la BD de Daniel, il me l'a montré. Caillou, tu sais que les histoires dans les BD sont inventées. Hein ? Ce n'est pas réel. Papa, non ! Viens ici, petite araignée. Je vais t'emmener dehors. Viens avec moi, Caillou. Après que tu te seras lavé les mains, je vais te montrer quelque chose. Il y a souvent des araignées près des plantes de maman. Et elles sont tout à fait inoffensives, en plus d'être intéressantes. Viens voir. Voici à quoi ressemble une araignée des jardins. Essayons d'en trouver une, tu veux ? Ah ah, j'en vois une. Oh, et tu vois cette araignée à longues pattes, là ? Quoi ? Des longues pattes ? Où ça ? Juste là. Ces pattes ne sont pas si longues. Pas aussi longues que l'araignée dans la BD. Non, la plupart des araignées sont vraiment minuscules. Tu es beaucoup plus grand qu'elles. Sais-tu autre chose au sujet des araignées ? Eh bien, elles aident à protéger les plantes. Elles ont huit pattes. Et elles tissent des toiles formidables. Oh ! C'est une araignée qui a fait ça ? C'est joli ! Enfin, c'est joli pour une araignée. Alors, les trouves-tu toujours aussi effrayantes ? Non, tu as raison. Elles ne sont pas comme les araignées du livre de Daniel. Tu veux dire les araignées mutantes de l'espace cosmique ? Tu vois qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, ni tout ce qu'on voit. Mais, si tu as toujours cette BD, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil. C'est vrai ? Bien sûr, jeune, j'en lisais beaucoup. Quand on sait que ce n'est pas pour vrai, c'est amusant à lire. Et alors, l'araignée mutante a posé ses huit longues pattes dans une flaque géante du plus cosmique. Et continue l'histoire. Caillou n'avait plus peur des araignées, ni même des araignées mutantes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !